Bonjour, et voici déjà la 17e édition du Festival Philosophia, qui se tiendra comme chaque année le dernier week-end de mai. Nous vous y attendons nombreux. Et cette année, le thème est le jeu. Jeux olympiques obligent. Mais nous ne parlerons pas que des Jeux olympiques, même s'il en sera également question dans le lien avec la géopolitique. On parlera aussi des jeux du langage, des jeux dans le rapport à la psychanalyse, de la philosophie et de la psychanalyse. Le jeu de mots, mais le jeu de la littérature aussi, comment on travaille les mots, comment on peut jouer avec les mots dans l'écriture littéraire. Le jeu et le théâtre, bien sûr, le jeu du comédien, le jeu au sens de ce que signifie jouer sur scène. Le jeu est indissociable de l'enfance ou inversement. Et donc, on fera un petit retour en arrière pour interroger ce lien indissoluble entre l'enfant et le jeu. Et puis, il y aura évidemment les jeux de l'amour, qui ont été chantés par la littérature, règle du jeu qui constitue toute société, mais également les rapports amoureux. Le jeu lorsqu'il est transgressé, le jeu lorsqu'on y met fin, fin de partie. Alors, il s'agit de désaimer, et celui qui rompt le contrat transgresse, en quelque sorte, les règles et sort du jeu. Nous verrons donc le jeu dans tous ses atours, là où il parvient à s'immiscer, car le jeu, c'est aussi l'écart, et c'est toujours à travers l'écart, le pas de côté, que l'on commence à faire de la philosophie. Alors, venez jouer avec nous pour interroger ce qu'il en est du jeu, des jeux, de l'enfance, du langage, de l'art théâtral, du sport, de la politique, voire de la géopolitique. Nous vous attendons nombreux le dernier week-end de mai. Sous-titrage ST' 501